Je suis en déplacement dans les Ardennes, en Moselle. On a eu une journée passionnante de rencontres avec les maires qui n'en peuvent plus de la bureaucratie, de l'injustice dans l'attribution des subventions, qui voient bien que notre pays marche complètement de travers. Et là, avant de rentrer en réunion à Malroy, à côté de Metz, je veux dire combien dans tout le pays, dans tous les départements, les Français sont consternés par les jeux politiciens que nous vivons. Et la fausse menace de démission de Michel Barnier pour réussir à faire un gouvernement qui va rassembler, tel qu'on l'apprend ce soir, des macronistes, des gens d'Horizon, du Modem, des Républicains, tous ceux qui ont échoué pendant 20 ans, tous ceux qui ont détruit la France par des politiques scandaleuses, par le pillage du pays, par la soumission à l'Union Européenne, tous ceux qui se sont faussement opposés, souvenez-vous de la phrase de Philippe Séguin, ce sont les deux détaillants d'un même grossiste. Les deux détaillants, de gauche ou de droite, surtout centristes, vont être tous ensemble dans le gouvernement de Michel Barnier. Beau l'exploit d'Emmanuel Macron, au lieu de choisir les blocs qui avaient gagné les élections législatives, non, il choisit le bloc des perdants, le bloc qui a été désavoué. Ce gouvernement, cela va être en fait le radeau de la méduse du système. Tous ceux qui ont échoué volent un poste, alors ils vont tous être sur le radeau de la méduse du système, et malheureusement le pays ne va pas progresser pire, il va sombrer. Alors vous me direz, ne restons pas négatifs, parce qu'il y a une espérance, et cette espérance, elle est dans la main du peuple français. Et le peuple français devra se prononcer, soit par législative, mais il faudra attendre juin prochain, soit par une destitution, mais malheureusement je doute qu'elle puisse obtenir les deux tiers des membres de l'Assemblée, je le regrette. Le départ du président, pourquoi pas, mais il n'a pas envie de partir. Et puis bien sûr le référendum qui serait l'occasion de rendre la parole aux Français. En tout cas, je sillonne la France à la rencontre des maires, à la rencontre des élus, à la rencontre des Français, pour dire, il y a une autre politique possible. Oui, il y a une autre politique possible. Et dans chaque réunion, il y a du monde, il y a beaucoup de Français qui attendent des solutions. Ils ne veulent plus simplement des critiques, ils ont compris qu'il n'y avait rien à attendre du radeau de la méduse, mais qu'il fallait au contraire une volonté de faire avec des solutions concrètes, chiffrées et arrêter la com pour la com, la communication pour la communication. Ils n'en veulent plus à juste raison. Alors, ils m'attendent derrière. Nous sommes à Malroy, en Moselle, et je vous invite à rejoindre ces milliers de bénévoles qui, dans tout le pays, font vivre une certaine idée de la France gaulliste pour qu'un jour, nous puissions redresser tous ensemble le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada